Alors aujourd'hui donc on se rend donc dans une nouvelle vidéo où en fait on va faire la deuxième partie d'avoir son appart avec tous mes conseils, mes petites astuces et donc ce sera la dernière partie. Normalement tout rentre donc ça devrait faire comme ça vous n'avez pas 3-4 vidéos à regarder, vous en avez que 2 ce sera 10 fois plus simple. Donc voilà c'est pour ça que je suis en voix off parce que bien sûr il n'y avait pas d'intro pour la deuxième partie vu qu'il n'était pas censé avoir la deuxième partie donc je vous laisse avec la vidéo. Maintenant on va parler au deuxième sujet donc là quand vous avez un peu vu les avant-premières etc, vous avez un peu choisi comment vous allez faire, le budget, avec qui vous allez prendre etc on va parler donc du sujet de quand vous allez visiter les apparts parce qu'il faut vérifier plusieurs choses dans les appartements, je vous conseille fortement d'y aller avec vos parents parce qu'ils seront beaucoup plus calés sur le sujet que si vous allez tout seul ça c'est sûr ou quelqu'un qui a en tout cas l'habitude de faire ce genre de choses donc dans un premier temps il faut que vous vérifiez s'il y a internet, ça c'est super important, ça m'est déjà arrivé de visiter des appartements où il n'y avait pas internet en tant qu'étudiant c'est très problématique. Faire venir internet ça coûte cher, c'est quelque chose qui n'est pas donné donc demandez bien s'il y a internet si vous avez la fibre c'est encore mieux. Moi je sais que dans l'appart à Draghi, l'immeuble à la fibre il y a juste à le faire venir à mon étage, c'est tout. Ensuite il faut que vous renseignez sur tout ce qui est factures au niveau du propriétaire, donc les factures d'eau, les factures d'électricité, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait, alors si je ne me trompe pas, je ne saurais pas exactement vous dire entre les deux, mais je paye ici tous les mois individuellement mon eau et mon électricité. A Draghi, je vais payer en fait en collectif, c'est à dire que j'ai l'eau qui est il me semble individuelle et j'ai l'électricité qui va être collectif dans tout l'immeuble. Donc ça faire attention parce que si jamais vous avez en fait un voisin qui consomme beaucoup plus, le problème en fait c'est que vous allez payer 10 fois plus au niveau de l'électricité et ça faire très attention. Moi justement je voulais demander de m'envoyer les factures de sa locataire actuelle pour savoir combien elle payait. Ça fait à peu près en fait, vu que c'est tous les 6 mois, les charges que je paye là-bas, ça fait à peu près 45€ par mois, ce qui est quand même énorme. Moi je paye 25€ au total par mois ici, c'est 20€ de plus. Après à savoir comment elle consomme aussi, faites attention à ça, renseignez-vous là-dessus. Voilà, renseignez-vous sur tout ça en fait parce que c'est super important parce qu'au final sinon vous allez voir votre prix grimper, vous n'allez pas comprendre. Ensuite très important, quand vous visitez les appartements, il faut inspecter dans les rues si les rues sont bien cotées. Moi je sais que j'ai visité des apparts à Draghi où les rues, on m'a déconseillé une rue fortement parce que pour les étudiants, quand le soir on rentre, ça craint. Donc faites attention, informez-vous bien sur les rues, sur les fréquentations qu'il y a devant l'appartement, sur vos voisins, si c'est des personnes calmes, s'il y a des enfants avec un bébé, s'il y a des chiens, qu'importe, des choses qui peuvent vous embrouiller la tête ou si des gens qui peut-être sont un peu bizarres, faites attention là où vous allez parce que c'est votre protection avant tout, ne faites pas de bêtises. Ça c'est vraiment super important, regardez l'entourage de l'appartement. Ensuite, ça c'est un truc global, donc inspectez les lieux, l'appartement, voir s'il n'y a pas de moisissures, s'il n'y a pas de calcaire, à la limite le calcaire ça s'en va. Si les sols ne sont pas gondolés, s'il n'y a pas des marques qui se mettent sur le plafond parce que ça peut être dû à l'humidité et dans ces cas-là ça peut vous faire défaut. Également, regardez s'il y a par exemple la clim réversible parce que ça, ça peut être un superbe avantage. Moi, ici, je ne l'ai pas, j'ai un ventilo et je crève de chaud l'été. Dans mon nouvel appart, j'aurai la clim réversible, ça c'est un des facteurs qui m'a dit qu'il fallait que je le prenne aussi. Parce que voilà, ça vous aide, quand vous avez froid, vous mettez le chaud, quand vous avez chaud, vous mettez le froid. L'été en hiver, ça vous servira et je peux vous dire que c'est un pur bonheur de pouvoir se réchauffer ou se refroidir quand on veut. Donc voilà, ça après c'est un détail à ne pas négliger, c'est pas grave si elle n'y est pas. Vous pouvez toujours acheter un ventilo mais bon, c'est quand même un petit plus. Ensuite, si vous avez une voiture, regardez s'il y a un coin où vous pouvez la garer, s'il y a un parking gratuit, s'il y a un garage inclus dedans, s'il y a des places qui sont pas loin de l'immeuble, vous pouvez vous garer parce que c'est super important. Ensuite, troisième facteur, on arrive presque à la fin, il ne nous en reste plus que deux. Troisième facteur, c'est dès que vous avez trouvé la part. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous allez en fait tout simplement contacter la propriétaire pour lui dire que cet appartement vous a intéressé et en fait vous allez prendre une date pour déjà savoir quand est-ce que vous prenez l'appart. Vous allez donc signer le bail. Ensuite, voilà, c'est quelque chose de très important. Donc c'est le contrat en fait que vous prenez pour avoir la location de l'appartement de telle à telle date. Vous l'établissez avec votre propriétaire. Ensuite, il va falloir, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, verser une caution. La caution, en fait, c'est quelque chose qui vous permet que si jamais vous cassez ou vous dégradez les lieux, en fait, cette personne va prendre dans ce que vous avez laissé comme caution pour payer ce que vous avez dégradé. Si vous ne dégradez rien, elle vous le rend à la fin du bail. Ensuite, il faut également que vous parlez, comme vous l'avez dit, avec votre propriétaire. Si vous avez une attestation visale, si vous avez des APL, si vous avez des aides sociales, tout ça, il faut que vous en parlez. Si vous ne lui en parlez pas, en fait, elle ne pourra pas deviner d'elle-même. Et dans ces cas-là, du coup, elle verra que vous avez des APL et que vous vous arrangez avec elle, etc. Pour soit vous mettez directement sur son compte pour qu'elle reçoive les APL, mais bon, je ne vous conseille pas forcément. Soit vous mettez sur votre compte, en fait, à chaque fois que vous versez, vous avez vos appels qui viennent sur votre compte et vous lui versez chaque mois, je pense que c'est plus simple. Parce que si jamais vous sorgez d'appart et qu'elle a votre compte APL, enfin, bref, c'est trop compliqué. Donc, versez-le vous à vous, ça sera plus simple. J'espère que vous m'avez compris. Je ne sais pas. Ensuite, on va venir enfin au sujet de quand vous allez vivre dans l'appart. Quand vous allez vivre dans l'appart, il va falloir que vous établissez un budget. Alors, soit un budget par mois, soit un budget par semaine. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir que vous payez, c'est les courses. Parce que sinon, vous n'allez pas manger. Les courses, je pense que vous pouvez faire facilement 20 euros par semaine de course, ça suffit. Moi, c'est ce que je fais. Je paye à peu près entre 18 et 20 euros par semaine. Et ça suffit amplement. Je mange des légumes, je mange des féculents, je mange des fruits, je mange de la viande, je mange du poisson. Avec 20 euros, je m'en sors largement. Pourquoi ? Parce que je prends des produits sains. Parce que si vous commencez à prendre des gâteaux, vous commencez à prendre, on sait rien moi, des glaces, etc. Vous n'allez jamais vous en sortir. Après, je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous faire plaisir. Par semaine, on va dire 20 à 30 euros, ça suffit amplement pour les courses, pour acheter de bonnes choses. Après, faites attention. Quand vous allez habiter tout seul dans votre appartement, vous allez avoir le flemme. Vous n'allez pas avoir l'habitude de cuisiner pour la plupart d'entre vous. Ce n'est pas pour ça qu'ils vont vous faire des pâtes tous les jours. C'est ce que j'ai fait au départ. Ce n'est pas une bonne chose. Vous commencez à cuisiner, commencez à prendre l'habitude, faites du meal prep. Si vous ne savez pas ce que c'est le meal prep, c'est tout simplement préparer pendant 2-3 heures de découper tous les légumes, etc. De les mettre tout dans les chupers, comme ça, il y a juste à faire cuire. Ça vous fait un gain de temps de fou de ne pas couper tous les soirs vos légumes. Ensuite, autre budget, c'est l'électricité. Donc il faut que vous établissez un budget, il faut que vous sachiez combien vous consommez. Donc dans les premiers temps, vous ne saurez pas. Vous ferez une estimation, à partir de 6 mois, vous serez à peu près, vous vous direz « Bon bah tiens, pour l'eau je dépense-t-elle, pour l'électricité je dépense-t-elle. » Soit ça vous convient et vous continuez comme ça, tout va bien. Soit vous voyez que vous dépensez trop et dans ces cas-là, il va falloir réduire votre consommation en éteignant plus vos lumières. Évitez de mettre le chauffage trop tôt ou toute la journée, si vous oubliez, vous faites tourner. Éteignez la télé quand vous partez. Enfin, des trucs débiles comme ça, en fait, que vous ne prenez pas forcément conscience mais qu'il faut que vous fassiez pour baisser, en fait, votre électricité. Enfin, pour les autres dépenses, ça c'est plutôt pour la semaine. Je vous conseille quand même d'avoir 20€ pour vos autres dépenses. En résumé, vous avez 20€ pour les courses, 20€ pour vos autres dépenses, donc 40€ par semaine. Et pour l'électricité, je vous dirais, maximum, je pense, 40€ pour l'électricité. En ce moment, je vous fais des vidéos trop, donc ma caméra va se couper. Je viens de faire au moins 25 minutes de vidéo, là. Ensuite, il faut vous poser une question. C'est déjà, bon, est-ce que vous avez le temps avec votre emploi du temps ? Mais surtout, est-ce que vous avez la foi ? Est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous en avez besoin ? C'est, est-ce que vous devez travailler pour financer votre appartement ? Ou est-ce que vous avez vos parents qui peuvent vous aider ? Si vous voulez travailler, ce que je vous conseille, moi c'est ce que j'ai fait, c'est de faire un contrat de 12h. 12h, c'est assez. Il ne faut pas que vous ayez trop d'heures parce qu'après, vous avez les cours, vous avez le travail, vous avez vos contrôles, vous avez plein de choses à penser dans votre tête. Et si vous faites plus de 12h, vous risquez de vous emmêler les pinceaux et de jamais y arriver. Les emplois, vous pouvez les trouver dans des fast-foods, à Carrefour. Vous pouvez trouver de partout des emplois étudiants, vraiment là-dessus, de partout, je vous le dis. Donc, cherchez, vous le trouverez, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va parler des tâches ménagères. Combien de fois il faut faire le ménage ? Comment il faut le faire ? Ça, c'est un truc, quand vous vivez dans votre chambre, vous le savez pas forcément, mais je vous jure que le ménage, c'est ma hantise. Vraiment, depuis que j'ai mon appart, j'en ai marre du ménage, quoi. Clairement, j'en ai marre. Donc, en fait, je vais vous expliquer. Moi, ce que je fais, passer le balai tous les 3 jours si vous habitez pas seul. Si vous habitez seul et que vous mettez pas trop de bazar, parce que moi, je sais que je range à chaque fois que je déplace les choses. Je vous conseille de faire une fois par semaine le balai, une fois par semaine la serpillère. Donc, au même moment, en fait, vous faites le ménage au même moment. La vaisselle, tous les jours. Et ouais, les gars, je suis désolée, mais la vaisselle, c'est tous les jours. Ensuite, le linge. Alors, ça dépend de la quantité que vous mettez. Ça dépend, encore une fois, si vous êtes plusieurs ou pas. Moi, je sais que quand on est deux, je fais deux machines par semaine. Après, quand je suis toute seule, j'en fais quand même deux, même s'il y a moins de fringues. Et je pourrais qu'en faire qu'une. Mais après, c'est vrai que, voilà, je suis une personne qui utilise beaucoup, beaucoup de fringues. Donc, en règle normale, je pense que si vous êtes toute seule, une lessive par semaine, ça suffit si vous mélangez les couleurs et le blanc. Moi, je les mélange pas, c'est pour ça que j'en fais deux. Ensuite, nettoyage de tout ce qui est salle de bain, toilette. Alors, le toilette, il faut le faire régulièrement. C'est quelque chose quand même qui est hygiénique, comme le bac à douche. Il faut le faire régulièrement, donc moi, je dirais deux à trois fois par semaine. Les toilettes, oui, le bac à douche, plutôt une à deux fois. Tout ce qui est lavabo, etc., de temps en temps, en fait, quand vous voyez une crasse ou un truc, vous passez un coup d'éponge. Voilà, ça, je saurais pas trop vous dire la fréquence. Ensuite, les fenêtres, une fois par semaine. Voilà, je trouve que c'est important. Une fois ou toutes les deux semaines. Ensuite, votre table à manger, tous les jours après que vous ayez mangé. Votre frigo, dépend la fréquence. Moi, je le fais, en fait, quand je vois qu'il est sale. Micro-ondes, il faut le faire quand il est sale. Ensuite, une chose importante également, c'est, dès que vous êtes, donc, dans votre appartement, c'est de faire inscrire sur votre boîte aux lettres, sur votre sonnerie, sur le... Vous savez, quand vous appelez au téléphone, là, en bas, et que vous ouvrez avec un petit bip, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est de faire inscrire votre nom, parce que, oui, vos lettres, vos courriers, il va falloir vous changer d'adresse. Donc, il va falloir que vous le receviez chez vous. Ou sinon, vous laissez l'adresse de vos parents, comme vous voulez. Et moi, j'ai changé, j'ai mis mon adresse à moi, ici. Mais, il va falloir que vous mettiez votre nom sur la boîte aux lettres, votre nom sur la sonnerie, pour que les gens vous trouvent, pour que vous receviez vos colis. Voilà, tout ça, il faut y penser, parce que c'est des choses moindres, mais que les gens ne pensent pas forcément. Ensuite, chose importante, n'emmenez pas toute votre chambre dans votre appartement. Non. Non. Ça, c'est un truc que j'ai fait, vous allez vous encombrer, vous allez avoir des trucs que vous n'allez jamais utiliser. Emmenez le strict essentiel et les choses que vous allez utiliser. N'emmenez pas des trucs qui vont rester dans les placards pendant un an que vous n'allez pas toucher, comme ce qu'il y a dans votre chambre. On le sait totalement, il y a plein de trucs dans notre chambre qu'on ne touche pas. Ensuite, c'est un dernier point de quand vous avez votre appart, c'est si vous vivez tout seul, vous allez voir que vivre tout seul, c'est chiant, c'est relou, ça stresse, perturbant. C'est pas simple, vous sachiez que vivre tout seul, c'est pas simple dès le départ. Moi, je sais que, franchement, je vous avoue, depuis 3 ans, je vis toute seule, je suis quelqu'un de très solitaire. Moi, ça m'a rien changé à ma vie. Le seul truc que ça a changé, c'est que quand vous avez envie de rigoler, quand vous avez envie de parler, vous pouvez pas... Vous faites chier, hein, des fois, vraiment, vous faites chier, hein. C'est une habitude à prendre, hein, au bout de 2-3 semaines, grand maximum, un mois, vous êtes habitués, hein, les gars, ça, je vous l'assure, hein. Et maintenant, on va venir, donc, au cinquième point, le dernier, qui est quand vous allez rendre votre appartement. Donc, moi, là, j'ai pas noté ce dernier point, donc, sur mon petit cahier, donc je vais vous parler honnêtement, parce que là, je suis en train de le vivre. Quand vous rendez votre appartement, en fait, va falloir que vous vous mettez d'accord avec soit l'agence, si vous passez par l'agence, soit avec votre propriétaire, d'un jour, pour que vous lui rende le double des clés et pour qu'il fasse un état des lieux, pour qu'il prenne des photos, etc. Donc, dans un premier temps, moi, c'est une agence, donc, elle est venue il y a 2 jours pour prendre des photos de l'appartement, et on devait lui laisser le double des clés. On le connaît, donc on va lui laisser la semaine prochaine, finalement. Mais, normalement, vous devez laisser le double des clés une semaine avant pour que la propriétaire ou l'agence puisse faire visiter l'appartement. Ensuite, la semaine d'après, donc, généralement, c'est la semaine où vous rendez l'appartement. Quand vous rendez l'appartement, en fait, vous allez avoir un délai, soit vous allez avoir la caution dès qu'il vous rende l'appartement, soit vous allez avoir un délai d'un mois où il va vous rendre, en fait, la caution dans ses un mois. Donc, ça, ça dépend. Moi, je sais qu'en agence, c'est de quand vous rendez l'appartement un mois après qu'il vous rende la caution, entre ces eaux-là. Donc, là, à ce moment-là, quand vous allez rendre l'appartement, vous allez donner généralement vos factures... Enfin, pas vos factures électricité, mais votre numéro de compteur, si jamais il s'en souvient pas. Vous vous demandez également de renseigner sur les factures que vous payez pour, en fait, faire une approximation pour les prochains locataires, en fait, qui vont louer l'appart, pour leur dire, mais voilà, l'ancien locataire a payé tant, tant en eau, en électricité. Pour faire une idée, en fait, aux locataires, c'est toujours bien, donc ils peuvent vous le demander. Ensuite, ils vont également faire un état des lieux le jour où vous allez rendre l'appartement, donc vérifier si tout est clean, vérifier s'il n'y a rien de cassé, vérifier que tout soit bien en place, qu'il reste toutes les affaires. Donc, si vous avez disposé d'une autre manière, ne vous embêtez pas à disposer les meubles comme ils étaient au début, on s'en fout. L'essentiel, c'est que tout soit là. Après, si le propriétaire a envie de tout remettre à sa place, c'est lui qui le fera, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, que ce soit clean, que ce soit propre, qu'il n'y ait rien qui soit cassé, que tout soit en place. Ça, c'est important. Et à la fin de l'état des lieux, si tout va bien, si vous avez tout donné, le renseignement qui demande, etc., vous allez rendre vos clés. Et ça s'arrête là. Donc, j'ai fini ma super longue vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort. Tous, 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 tous. Et donc, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc l'ena-du-ba-mkt pour Instagram. Et voilà, moi, je vous dis à bientôt.